Et puis après, évidemment, il y a un rapport direct entre les traumas qu'on vit et nos addictions. Les traumas, ça prépare le terrain de jeu des addictions, c'est-à-dire qu'un traumatisme, c'est un événement, ou d'ailleurs un non-événement, qui va nous impacter émotionnellement très 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 fort. Et généralement, à ce moment-là, ça va créer un vide en nous, l'impact émotionnel va être tellement fort qu'on va se séparer d'une partie de nous. Donc, par exemple, l'exemple que j'utilise tout le temps, je suis en cours d'histoire-géo et avec un prof que j'adore, en plus, il regarde la vidéo, Monsieur Levaudel, voilà. Et je l'adorais, puis il pose une question sur la préhistoire, et moi, super spontanément, en plus, j'étais insouciant et tout, je dis, ouais, moi j'ai vu un super documentaire sur la préhistoire ce week-end. Mais du coup, je ne réponds pas à la question, mais je voulais partager que vous avez vu un documentaire. Et lui, il dit, ouais, et donc ? Et toute la classe se met à rire, et moi, je me suis senti humilié, rabaissé devant tout le monde. Enfin, voilà, j'ai vécu mon trauma. Et à ce moment-là, je me suis séparé inconsciemment de ma partie spontanée. Ou de ma partie, ouais, insouciante. Tu vois, comme j'ai levé la main spontanément sans réfléchir, donc j'ai enregistré un truc, c'est pour ne plus jamais revivre cet événement, je vais me séparer de ma partie spontanée. Donc, à chaque fois que maintenant on va me poser une question, je vais prendre 10 secondes pour réfléchir, pour bien construire ma réponse, et être sûr que ça va être pertinent et que je ne vais pas me faire humilié. Donc, je ne pouvais plus être spontané. Et quand on se sépare d'une partie de soi, ça crée un vide. Imagine qu'on est tous une sphère avec plein de facettes, je me sépare d'une facette, il y a un trou, il y a un vide. Et donc, ce vide devient un espace de compensation, le terrain de jeu des addictions. Un vide à combler. Et donc, je vais aller chercher, et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de substances pour ça qui sont hyper efficaces. Ça va vite combler ton vide, ça va le combler et rapidement. Et donc, je vais aller chercher à l'extérieur ce qui me manque à l'intérieur. Mais quand on fait ça, la petite nuance, c'est que c'est toujours éphémère. C'est ça, c'est temporaire. C'est temporaire. Alors que quand on réintègre une partie de nous, là, du coup, on goûte à quelque chose qui est plutôt durable. Comment tu réintègres cette partie de toi ? Est-ce que tu vas réussir de réintégrer cette spontanéité ? Oui. Déjà, là, il a répondu spontanément. Non, là, je suis très bon. Je vais rien me dire. Oui, oui. Pose-moi une question, vas-y. Je vais te montrer que je l'ai réintégrée cette partie. Mais en fait, en réalité, je trouve qu'un bon signe pour voir si quelque chose est réintégré, c'est que c'est même plus un sujet, en fait, généralement. C'est qu'en fait, ça devient un sujet, on nomme les choses en bien, pas bien, positif, négatif, quand elles sont plutôt dissociées. Mais quand les choses sont réintégrées, quand les choses sont plutôt unies et reconnectées, voilà, et équilibrées, du coup, c'est juste un... Il y a juste ce qui est, en fait. Et déjà, moi, c'est un premier truc que je vois sur la réintégration. Et après, du coup, sur le sujet des addictions, en fait, c'est pleinement ça. C'est-à-dire que souvent, l'addiction va être le miroir, va me renvoyer, en fait, le miroir de ce que j'ai réprimé. Donc, ça va être un symptôme qui va m'amener à trouver la cause profonde de ce qui est réprimé en moi, pour pouvoir m'aider à la réintégrer. Moi, d'ailleurs, c'était Tony Robbins. Quand j'en ai parlé, on parlait beaucoup de besoins. Tony Robbins, il dit un truc super pertinent que je viens de me souvenir. C'est que pour lui, quand on a une stratégie qui vient répondre à trois besoins, alors ça devient une addiction. Je trouve ça pertinent. À trois besoins, Tony. Au moins, trois besoins. Ça devient pour lui une addiction. Mais je pense que c'est la même chose avec n'importe quelle... Quand on a une stratégie qui répond à un besoin profondé, ça devient une addiction, tout simplement. Peut-être que tu peux donner l'exemple. Tu donnes souvent l'exemple d'un sportif, je crois, que tu avais accompagné et qui fumait du cannabis. Je ne sais pas si tu te souviens. Je crois que c'était un sportif, mais je ne suis pas sûr. Mais tu as vu que l'addiction était en lien avec sa cause profonde. Oui, ça me dit quelque chose. Par exemple, oui, c'est ça. Par exemple, c'est un sportif. Le truc qu'il disait, ce qui est intéressant, c'est que les idéalismes qu'il avait et les fantasmes qu'il avait, c'était de ressembler à certains sportifs dans sa catégorie, dans sa discipline, qui, pareil, étaient ce qu'il appelait productifs, performants. Et quand on regarde, vis-à-vis de qui dans sa vie, il a de la rancœur, etc., c'est vis-à-vis de sa mère. Il me dit, ma mère, c'est quelqu'un qui est tout le temps en arrêt, tout le temps en dépression, tout le temps en burn-out. Elle est lente. Le truc qui est intéressant, c'est que, à la fois, lui, il avait une dépendance, et sa dépendance, je vais le dire à la fin parce que ça va aider justement les personnes qui regardent la vidéo à deviner quelle dépendance il avait, mais il avait une dépendance, et sa dépendance l'aidait à ressembler à sa mère. En fait, sa dépendance l'a rapproché de ce qu'il avait le moins aimé et accepté de son histoire. En fait, quand on a séparé d'une partie de nous, on va la visualiser, on va l'attirer, on va co-créer et même devenir ce qu'on n'a pas aimé et accepté. Et lui, du coup, la dépendance qu'il avait l'aidait à se rapprocher et devenir, du coup, sa part réprimé. Et puis peut-être que tu peux dire que, du coup, évidemment, il réprimait ça chez lui. Bien sûr, il réprimait ça chez lui. Sa part, je ne sais pas comment on pourrait appeler, fainéante ou qui ne se bouge pas. C'est exactement ça. Pas productif. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Pas productif. Non, il m'avait dit lent. C'est le côté lent. J'aime bien le côté rapide, productif chez moi. Je n'aime pas le côté lent. Du coup, l'addiction qu'il avait, bizarrement, c'est l'addiction au cannabis. En fait, ça lui permettait de devenir stone. Lent. Lent. En fait, tout ce qu'il jugeait chez sa mère. C'est intéressant quand même. La vie est bien faite quand on commence à regarder quel est le bon fonctionnement de ce que je peux juger et appeler dysfonctionnement chez moi. Mais c'est ça. En fait, je pense que là, on peut faire un... Parce qu'on en a beaucoup parlé dans notre échange. C'est qu'on croit qu'on est bourré de dysfonctionnements. Et on va avoir des médecins, des thérapeutes, des coachs, machin, pour régler nos dysfonctionnements. Comme on irait voir un garagiste si notre voiture est dysfonctionne. Sans se rendre compte qu'en fait, et c'est notre job avec Théo, c'est de... Quand les gens viennent nous voir, on ne cherche pas les dysfonctionnements, on cherche les parfaits fonctionnements. C'est ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la problématique que la personne nous amène, bien qu'elle soit souvent hyper souffrante, n'est pas un dysfonctionnement, c'est un parfait fonctionnement. Souffrant, mais un parfait fonctionnement. Ça veut dire quoi un parfait fonctionnement ? C'est-à-dire qu'il y a une raison d'être à ce fonctionnement-là. Et que tant que la raison d'être ou la cause profonde n'a pas été traitée, c'est logique que ce qui a été étiqueté comme dysfonctionnement perdure. C'est comme... Imagine qu'un mec, il se réveille tous les matins, et il a migraine atroce, et il vomit. Et ça fait deux semaines. Il va chez le médecin, et je comprends pas, je vomis, j'ai des maux de tête le matin, ça m'arrivait pas avant, machin. Et le médecin lui dit, bah ok, pas de soucis, on va vous donner tel médicament pour le mal de crâne, et puis tel médicament contre la nausée. Et puis, le mec va prendre ses médicaments, et puis il va revenir dix jours après, docteur, bah ça va beaucoup mieux. Je vomis plus, ou quasi plus, mes maux de tête, bon j'en ai encore un peu, mais c'est beaucoup plus léger, et voilà. Bon, généralement, il va y avoir d'autres problèmes, puisqu'on n'a pas traité la cause, on a juste mis un pansement, on a shooté le corps pour que... voilà. Et en fait, on pourrait croire que sa migraine et ses vomissements, c'est un dysfonctionnement. Il y a un truc qui va pas, ça dysfonctionne. Et en fait, quand le gars va revoir le médecin, et pour lui dire que ça va mieux, juste avant de repartir, il va voir dans la poche, le médecin va voir dans la poche du gars qu'il a une bouteille de whisky qui dépasse de sa poche. Et il va lui dire, pourquoi vous avez une bouteille de whisky ? Il me dit, ah oui, je vous ai pas dit en fait, ça fait deux semaines que j'en bois trois tous les soirs. Et que du coup, en fait, ses vomissements et sa migraine, c'était pas un dysfonctionnement. C'était un parfait fonctionnement en réponse au fait que si tu bois trois week-ends, trois bouteilles de whisky avant de dormir, il est logique que tu travailles avec des migraines et que tu vomisses tout le temps. Donc là, c'est évidemment un exemple un peu simpliste pour imager. Et c'est exactement ça. Nous, on est habitués à, ah ben c'est un dysfonctionnement, on comprend le problème, c'est le problème, mais non, les vomissements et les migraines, c'est la solution qui me permet de me dire, bah oui, en fait, je vomis, ça veut peut-être dire que trois bouteilles de whisky, c'est trop. J'ai des migraines, ça veut peut-être dire que trois bouteilles de whisky, c'est trop. Heureusement que j'ai ces dysfonctionnements, ou plutôt ces parfaits fonctionnements, pour me permettre de changer, en l'occurrence, le comportement qu'il y a besoin de changer. Mais tant qu'on croira que le problème, c'est notre problème, ou que le problème, c'est notre symptôme visible, bah on tournera en rond, parce qu'on n'ira jamais voir, ça vient d'où.